Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Le silence des textes, déni d'esclavage dans l'Antiquité grecque. Il n'est pas question de jouer à la comparaison entre les Antiquités grecques et romaines, mais là tout de même, en ce qui concerne l'esclavage, ce sont les Romains qui l'emportent, du moins dans nos représentations. Et Spartacus y est pour beaucoup l'esclave qui fit trembler Rome. Pas d'esclave dans l'Antique Athènes, pas d'homme servile dans la cité de Sparte ? Bien sûr que non, mais où sont-ils ? Au sens où ils n'apparaissent pas dans les textes comme un sujet de préoccupation majeure, ils sont là parfois, au détour tené d'une blague, comme dans le philogélos. Ce recueil de blagues du 3ème siècle, un homme retourne voir un marchand et se plaint que l'esclave qu'il vient d'acheter soit décédé. Ah mais quand il était avec moi, il n'aurait jamais fait une chose pareille, répond le marchand. Approche, vieillade. Tu es vraiment esclave seulement si tu acceptes d'être esclave. Si tu apportes ta dette, la paix et le renouveau, soit le bienvenu étranger. L'esclavage se reproduit lui-même. Comment sans esclave, le citoyen pourrait-il se consacrer à la chose publique ? L'esclave est une non-personne, donc il ne peut pas passer contrat. Qu'est-ce qu'on fait ? Bonjour Paulin Ismar. Bonjour. Le miroir d'Oedipe, Pensez l'esclavage, c'est l'ouvrage que vous publiez avec tant de choses à dire autour, ne serait-ce que du titre, Le miroir, Oedipe et l'esclavage. Quel est ce miroir d'Oedipe ? Alors, disons que le cas d'Oedipe est particulièrement intéressant pour réfléchir sur l'esclavage et précisément parce que voilà un des textes qu'on croit a priori le mieux connaître de toute la tradition littéraire antique. Et puis évidemment, en raison du passage par Freud, on a tous une représentation de ce qu'a été le crime d'Oedipe et le parcours d'Oedipe vers la connaissance de son propre passé. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est qu'en réalité, la question de l'esclavage est centrale dans la pièce de Sophocle et notamment pour plein de raisons différentes. Mais voilà, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce livre, c'est souvent d'observer des grands textes qu'on croit bien connaître et montrer en réalité à quel point l'esclavage est une donnée constitutive de ce qui traverse ces textes et qu'on a souvent eu tendance à oublier. Parce que d'une certaine façon, il s'agit aussi de réfléchir aux liens que nous nouons avec l'Antiquité classique. Autour de la question de l'esclavage et la façon dont, en nous rêvant comme les héritiers de l'Antiquité grecque, très souvent, on a eu tendance à oublier cette dimension qui est fondamentale dans ces sociétés. Et bien voilà, on a souvent lu Oedipe, et Freud n'y est pas pour rien, en négligeant totalement cette dimension de la légende d'Oedipe, alors qu'elle est importante, je crois. Avec énormément d'éléments ici, et je le dis, c'est stimulant, parce que, Paulin Ismar, dans ce jeu intellectuel que vous avez pour comprendre l'esclavage dans l'Antiquité grecque, vous mobilisez à travers les siècles les penseurs de l'esclavage, avec le cas d'Oedipe qui est très particulier. On peut rappeler d'ailleurs sa destinée à Oedipe, son crime. C'est quoi, Oedipe ? C'est compliqué. C'est à la fois un parricide, un crime d'inceste, évidemment, et il y a une autre dimension qui a souvent été oubliée, en particulier par la psychanalyse, c'est que c'est aussi un régicide, puisque Oedipe a tué son père. Mais ce qui est intéressant, c'est dans l'ensemble de la tragédie de Sophocle, le rôle crucial que joue un personnage qui est le berger de Laios, qui est un esclave, qui est présenté comme un esclave, et dans lequel Oedipe, au miroir duquel plutôt Oedipe pense à plusieurs reprises sa condition. Et c'est ce berger, cet esclave, qui détient en réalité la vérité sur l'énigme d'Oedipe. C'est lui qui, à la fin de la tragédie, révèle quelle a été l'origine et le destin d'Oedipe. Et cette position tout à fait singulière qui est accordée à un esclave comme détenteur de la vérité, c'est quelque chose de tout à fait frappant, en fait, dans la tragédie. Faites entrer le berger de Laios. Toi aussi, vieillard, regarde-moi. Et réponds bien à tout ce que je vais te demander. Autrefois, appartenais-tu à Laios ? Comme esclave. Non acheté, mais élevé dans la maison. Quel était ton travail, ou tes occupations ? Presque toute ma vie, je menais transhumance. Te souviens-tu que tu me donnas un enfant pour que je le nourrisse comme mon propre nourrisson ? L'enfant dont il parle, le lui as-tu donné ? Donné ? Mais que ne suis-je mort ce jour-là ? De qui le tenais-tu ? C'était ton enfant ou celui d'un autre ? De moi, certes, non. Je le tenais de quelqu'un. Duquel d'entre les citoyens ? Et de quelle maison ? Il venait des progénitures de Laios. Né esclave ou légitime ? Hélas, me voici devant la chose terrible à dire. Pour moi à l'entendre, pour moi qui l'entendrait ? On disait qu'il était vraiment fils de Laios. Mais celle qui est là-dedans, ta femme, mieux que moi exactement, te dirait tout cela. C'est donc elle qui te l'avait donné ? Oui, prince. Dans quelle intention ? Pour que je le fasse périr. Et l'ayant enfanté, malheureuse. Et voilà, il ne l'a pas fait périr. Et c'est Oedipe, c'est une adaptation radiophonique d'Oedipe Roy en 1962. Sophoc, ici Paulin Ismar, nous donne plein d'éléments. Bien sûr, on l'entend quand vous nous avez éveillé l'esprit, ce mot d'esclave. C'est très intéressant de se dire que d'ailleurs, dans Oedipe, bien souvent, ça s'était mis de côté. Quel est le regard que vous portez notamment sur un extrait qu'on vient d'entendre ici ? Parce qu'il y a plein d'éléments non achetés, nés dans un palais. Absolument, oui, c'est très intéressant ça, parce qu'Oedipe lui demande quel type d'esclave il est. Est-ce qu'il a été acheté ou est-ce qu'il est né dans le palais de Laios ? Et le berger répond qu'il est né dans le palais, qu'il est oikogenes. C'est un type d'esclave particulier. Et là, on est dans le miroir d'Oedipe absolument, puisqu'au contraire, Oedipe, lui, ne sait rien de sa naissance. Alors qu'il a en face de lui, roi, un esclave, et qui pourtant, en tant qu'esclave, lui, sait où il est né. Donc il y a un phénomène d'inversion comme ça qui est très puissant dans la tragédie, effectivement. Avec d'autres éléments, et on l'entend dans la voix d'Oedipe, cette angoisse n'est esclave ou légitime ? Bien sûr, puisque pendant toute une partie de la tragédie, Oedipe, avec effroi, se met à imaginer qu'en réalité, il est un esclave. Et progressivement, plus on avance vers la révélation finale, plus en réalité, il aurait préféré finalement être un esclave, comme il le dit, plutôt qu'être le fils de Jocaste, le fils de sa propre épouse. Mais l'idée qu'en tant que roi, il peut imaginer avoir été esclave, que l'angoisse de l'esclavage, comme ça traverse toute la pièce, c'est quelque chose, je pense, de très intéressant, et qui nous aide aussi à réfléchir à la façon dont le développement de l'esclavage dans une cité comme Athènes au 5e siècle, trouble l'ordre de la filiation, trouble l'ordre des familles. C'est aussi ça que la tragédie de Sophocle réfléchit. Paulin Ismar, vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université d'Aix-Marseille, membre de l'Institut universitaire de France, le miroir de Dippon, c'est l'esclavage, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions du Seuil, à la suite de toute votre réflexion sur l'esclavage dans l'Antiquité, la cité et ses esclaves, et puis cette démocratie contre les espères, les esclaves publiques en Grèce ancienne. Quel est le panorama des esclaves ? Mais là aussi, c'est bien compliqué de parler à la fois de la Grèce antique, parce que c'est long, et c'est divers. Si nous restons à Athènes, au 5ème siècle avant Jésus-Christ, au moment où Sophocle écrit dans cette grande période assez stimulante, qu'est-ce qu'on a comme type d'esclaves à Athènes ? Alors déjà, il faudrait savoir d'un point de vue démographique ce que représentent les esclaves, on ne sait pas très bien. Peut-être 20, 30, 40% de la population. Et les esclaves, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont dans tous les secteurs de la production, à Athènes. Il n'y a pas de métier dans l'Antiquité, de manière générale, aussi bien en Grèce qu'à Rome, qui serait d'une certaine façon trop noble ou trop valorisé pour qu'on interdise aux esclaves de les pratiquer. Donc des esclaves travaillent évidemment dans les ateliers, dans les champs, mais aussi dans les demeures des maîtres, comme pédagogues. L'esclavage féminin est massif, par exemple, évidemment à l'intérieur des grands oicoïs, des grandes maisons d'Athènes, mais aussi dans le secteur de la prostitution. Bon voilà, donc les esclaves sont en réalité partout présents dans la vie sociale athénienne, et dans la plupart en réalité des cités grecques. Mais effectivement, comme vous le disiez, en même temps, de toute façon, la vie sociale, très rapidement, les Grecs savent très bien, et les intellectuels grecs savent très bien, que leur monde est d'une certaine façon impensable sans l'esclavage. Et ils savent aussi qu'il y a une spécificité du monde grec, mais aussi du monde romain, qu'on présente souvent comme ayant été les premières sociétés esclavagistes de l'histoire. Ils le savent, et ils voient l'esclavage partout. Et pourtant, ils produisent peu de textes ou peu de théories pour justifier la pratique de l'esclavage, ou pour légitimer l'institution esclavagiste. Ça, c'est vraiment le paradoxe absolu, de se dire que les esclaves sont omniprésents dans la cité, et visibles, parce qu'il faut le rappeler, ils sont dans les rues, on les croise sans cesse, à la maison ou à l'extérieur, et pourtant, la Grèce antique n'a pas produit ces textes que vous évoquez pour justifier l'esclavage. Comment on peut expliquer ça ? C'est-à-dire que c'est une telle évidence qu'il n'y a pas besoin de le dire, ou alors c'est tellement complexe à justifier qu'on préfère se taire ? Oui, c'est-à-dire que ça va de soi, et donc, de toute façon, il n'y a pas de discours abolitionniste possible. Il n'y a jamais eu de pensée proprement abolitionniste. Il y a peut-être eu quelques utopies, quelques textes étranges à l'époque hellénistique qui imaginent, mais très souvent sur le mode d'un monde soit très très ancien, d'avant l'histoire, ou un monde qui serait presque sur des îles très très reculées. dans lequel on pourrait se passer d'esclavage. Mais sinon, ça paraît être presque une condition indépassable du fonctionnement de la quasi-totalité des sociétés. Et de ce point de vue-là, effectivement, ce n'est pas une institution qu'il ait véritablement besoin de légitimer. Sachant que la base, le noyau normatif, disons, durant toute l'Antiquité, à partir duquel un maître peut, comment dire, légitimement posséder des esclaves, c'est le droit de la guerre, théoriquement. C'est à la fois des premiers penseurs de l'Antiquité grecque jusqu'à Saint-Augustin. C'est comme ça qu'on justifie l'esclavage, c'est-à-dire par le pouvoir qu'un vainqueur a obtenu sur un captif, auquel il a laissé la vie sauve sur le champ de bataille, et qui donc a été réduit en esclavage. Mais à aucun moment, il n'y a l'idée que la supériorité d'une religion ou d'un dieu, ou l'idée que la supériorité d'une civilisation, ou toute la question de l'usage du concept de race à propos de l'Antiquité, légitimerait l'esclavage. Ce n'est pas ces motifs-là qu'on trouve dans la pensée antique. Oui, c'est ça, c'est le prisonnier avant tout. Mais ici, dans la démarche de réduire en esclavage quelqu'un qui a été captif, qui est prisonnier, c'est aussi, en lui ôtant la liberté, lui ôter une partie de lui-même comme une condamnation. C'est quelque chose supplémentaire. Ce n'est pas simplement le réduire à l'esclavage pour qu'il travaille, ce qui est le cas concrètement tous les jours, mais c'est aussi comme une infamie. Bien sûr, mais la captivité et l'esclavage, c'est deux choses tout à fait différentes. Et dans toutes les sociétés esclavagistes, il y a toujours un moment où, même si un esclave provient de la captivité, et de la captivité de guerre, on transforme un captif en esclave. Parce que dans l'esclavage, il y a un acte de désidentification, de dépersonnalisation de l'esclave. Et ça passe par le changement de nom. Et ça explique, par exemple, que dans l'Antiquité, il y a un marché de la rançon, d'individus libres, d'individus qui ont été refaits captifs, qui est tout à fait différent du marché des esclaves. C'est deux réalités qui sont un petit peu différentes. Un captif, il conserve encore son identité, son identité sociale, le prestige de son origine, son inscription dans la filiation. Mais à partir du moment où il devient esclave, c'est un autre individu. Et ce n'est pas la même chose que d'autres esclaves, au sens où, quand nous écoutions l'extrait de Diproa de Sophoc, il y a être né esclave. Parce que c'était l'interrogation, non acheté ou né, etc. Bien sûr, mais parce que de très nombreux esclaves ont été des captifs de guerre. Mais il y a un nombre considérable d'esclaves. Par ailleurs, sont le produit de l'économie esclavagiste, des sociétés esclavagistes, ils sont nés esclaves. Donc il y a cette justification théorique à partir de la captivité de guerre, mais qui ne rend pas du tout compte, en fait, de la réalité et de l'ampleur de ce qu'est l'esclavage et des différentes formes que prend l'institution esclavagiste dans l'Antiquité. Colin Ismar, dans le miroir d'Oedipe, vous faites appel à d'autres penseurs, François Fanon par exemple. Enfin, nous traversons les siècles dans la pensée. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, spécialistes de la Grèce antique, d'utiliser ces autres penseurs qui ont réfléchi à l'esclavage ? Disons qu'il y a une tradition ancienne. Pour moi, c'est très important, si vous voulez, de réfléchir à la notion en général de société esclavagiste. Et ce que j'ai fait faire au sujet de l'Antiquité grecque, enfin plus exactement du monde des cités grecques, c'est précisément de replacer l'esclavage au centre du fonctionnement de ces sociétés et de comprendre ce que l'esclavage a fait à ces sociétés. Parce que, c'est là que la notion de société esclavagiste est importante, parce que dans une société esclavagiste, l'esclavage imprègne les différentes dimensions de la vie sociale, d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue imaginaire. Donc les sociétés esclavagistes ont un fonctionnement qui est tout à fait singulier. Et pour réfléchir à ce que fait une société esclavagiste, le travail comparatiste est souvent extrêmement précieux. Et c'est pour ça qu'on avait fait ce livre très long, qui avait pris un certain temps, qui était un grand chantier collectif, mais qui était un travail d'histoire comparé, qui s'intitulait Les mondes de l'esclavage, avec Cécile Vidal, avec Bénétard aussi. Et j'avais plongé comme ça pendant plusieurs années, dans une réflexion où il s'agissait de penser ce qu'avait été l'esclavage antique à la lumière d'autres sociétés esclavagistes. Et c'est au terme de ce parcours, d'une certaine façon que je reviens vers des textes grecs. Mais effectivement, je pense qu'il y a en réalité de très nombreuses choses qu'on peut éclairer par des détours. Alors il faut le faire avec attention, précaution. Ce n'est pas toujours facile. Mais vous parliez d'Oedipe, par exemple. Moi je sais que dans mon parcours, disons dans le texte de Sophocle, paradoxalement, il y a un roman de Faulkner qui a été précieux. C'est Absalom, Absalom. Précisément parce que dans Absalom, Absalom, Faulkner, nous, de façon extrêmement puissante et subtile, la question de l'esclavage, alors dans le contexte du sud des Etats-Unis, bien sûr, et la question de l'inceste. Ces deux questions deviennent inextricables chez Faulkner. Et d'une certaine façon, Faulkner nous aide, je pense, à voir quelque chose que, à la fois les hélénistes spécialistes de Sophocle, et surtout les psychanalystes, quand ils se sont emparés du récit d'Oedipe, n'ont pas trop vu. Voilà. Donc, évidemment, Faulkner ne prouve rien au sujet de l'antiquité grecque, mais ça peut être une porte d'entrée pour essayer de saisir des choses qu'autrement on ne verrait pas. Et la porte d'entrée du miroir d'Oedipe, Paulin Ismar, c'est Robinson Crusoe, en exergue. Là aussi, c'est étonnant, parce que quand on va penser l'esclavage et qu'on voit Paulin Ismar, on imagine qu'on va arriver très vite à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Je le dis pour simplifier. Mais non, pourquoi Robinson Crusoe est ici ? Précisement, pour cette raison, c'est-à-dire que Robinson Crusoe, alors là, c'est de faux, mais relu par Chamoiseau, par Kudze. C'est quand même un grand récit originel, disons, de l'Occident et grand récit d'aventure et dans lequel la dimension esclavagiste n'apparaît pas toujours au premier plan, alors qu'elle est absolument centrale. C'est au cœur de la relation entre Robinson et Vendredi. Et il y a cette phrase de Kudze qui est très très belle, dans laquelle il pose la question de savoir, en fait, dans le récit, il y a l'idée à un moment que Vendredi ne comprend pas très bien ce que lui dit Robinson. Et Kudze renverse la proposition. Qui entend, en réalité ? Qui est sourd ? Et c'est Robinson qui est sourd. Et la question, c'est de savoir, nous-mêmes, lecteurs de Robinson Crusoe, qu'est-ce qu'on entend de ce texte ? Et donc, à travers, disons, c'est des grands monuments classiques de la pensée. Et dans quelle mesure est-ce qu'on est capable d'entendre un certain nombre de voix qui sont bien présentes, qui étaient au centre de ces mondes ? Et voilà, c'est pour ça, c'est juste deux, trois références pour ouvrir le livre. Oui, mais avec, comme référence, vous l'avez dit, Patrick Chamoiseau, avec cette citation, c'est triste, le Robinson de Defoe était un aigrier. Ben oui, parce qu'on l'oublie, Robinson Crusoe est un aigrier, on ne l'imagine pas un aigrier, tout comme, à la lecture de l'histoire, et je reprends Athènes au 5ème siècle avant Jésus-Christ, on oublie les esclaves, vous nous avez dit que c'était quand même 20, 30% de la population, c'est gigantesque. Et on les oublie avec cette question, sans doute, ce lien entre la démocratie qui naît à Athènes, magnifique, et l'esclavage. Au siècle de Périclès, 30 ou 40 000 citoyens sont les maîtres d'un État de 3 à 400 000 habitants, soit une proportion de 1 dixième. C'est que non seulement les femmes sont exclues de la vie politique, mais aussi la très nombreuse population servile, la moitié peut-être de la population, et aussi ces métèques, étrangers et domiciliés parfois depuis longtemps, qui ne sont que très rarement naturalisées. L'existence de l'esclavage est aux yeux des théoriciens la condition même de la vie politique comme de la vie économique d'une cité antique. Comment, sans esclave, le citoyen pourrait-il se consacrer à la chose publique ? Il n'en reste pas à moins que la démocratie athénienne est la première qui apparaisse dans l'histoire du monde face non seulement au régime plus ou moins oligarchique des cités rivales, face surtout au grand despotisme de l'Orient. Eh oui, c'est ça, le grand despotisme de l'Orient. Ici, nous venons d'entendre Pierre Demarne, archéologue, spécialiste de l'Alicie, donc sud-ouest de l'actuelle Turquie. Nous étions en 1952 pour l'Aix-Barre. C'est vrai, il pose la question en 1952 de ce lien entre la démocratie et l'esclavage à Athènes qui est une évidence. Est-ce qu'on pourrait dire que la démocratie ne pourrait pas fonctionner sans l'esclavage ? Oui, alors je le pense, mais Moses Finley parlait de la marche main dans la main de la liberté de l'esclavage dans le monde grec. C'est-à-dire que de nombreuses cités grecques, de nombreuses sociétés grecques deviennent esclavagistes dans le courant du VIe siècle et c'est aux terres à la fin du VIe siècle qu'on voit les premières apparitions de cités démocratiques. Effectivement, ensuite, saisir le lien étroit entre démocratie et esclavage n'est pas si simple que ça. Il y a une version un peu simple mais qui est simpliste et qui est fausse qui consisterait à dire pour pratiquer la politique, il faut être déchargé des activités de travail et c'est ce que permettaient les esclaves. C'est assez inexact en fait, c'est faux pour la simple et bonne raison que la plupart des citoyens en réalité travaillaient. Ils travaillaient et ils pratiquaient la politique. Donc, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Par contre, une question qui m'intéresse par exemple, c'est celle de savoir s'il existe dans la pensée grecque, je l'aborde dans ce livre, une conception de la liberté et de ce qu'est la citoyenneté qui soit distincte de l'identité de maître, de la maîtrise. Est-ce que en fait la liberté dans le monde ancien a pu être pensée autrement ou indépendamment que comme une maîtrise ? Et il y a quelques textes d'Aristote surtout et de Platon secondairement qui me semblent assez stupéfiants de ce point de vue-là. où Aristote pose assez explicitement le fait que pour être un citoyen authentique et pour être un bon philosophe, il faut aussi être un maître mais il faut savoir l'oublier. C'est-à-dire, il faut savoir... Donc, être citoyen, c'est être un maître par ailleurs, mais il faut d'une certaine façon tenir à distance ou être dans le déni, on pourrait dire, de sa position de maître pour pleinement être citoyen. Et ça, de toute façon, cet acte de refoulement qui serait au cœur de la condition de citoyen, je le trouve tout à fait impressionnant et il nous parle. Enfin, il y a quelque chose qui semble agir jusque nous dans ce type de définition. Aristote nous parle. Le maître est simplement le maître de l'esclave mais ne tient pas essentiellement à lui. L'esclave, au contraire, est non seulement l'esclave du maître mais encore en relève absolument. Ceci montre ce qu'est l'esclave. Celui qui, par une loi de nature, ne s'appartient pas à lui-même mais qui, tout en étant homme, appartient à un autre, celui-là est naturellement esclave. Il est l'homme d'un autre, celui qui, en tant qu'homme, devient une propriété. L'autorité du maître sur l'esclave est juste et utile. Ce qui n'empêche pas que l'abus de cette autorité puisse être funeste à tous deux. L'intérêt de la partie est celui du tout. L'esclave est une partie du maître comme une partie de son corps vivante bien que séparée. Aussi, entre le maître et l'esclave, il existe un intérêt commun, une bienveillance réciproque. Mathieu Coppale qui nous disait cet extrait de la politique d'Aristote. Avec Aristote, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ et ici, nous avons quelque chose que je n'aurais jamais pensé possible mais l'esclave est une extension du maître. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, le texte qu'on a écouté est d'une densité terrible. Il y a énormément de choses qui se passent dans la pensée d'Aristote à ce moment-là puisqu'en fait, on peut dire qu'essentiellement, il y a deux défis définitions de l'esclave avec lesquelles Aristote se débat. La première, c'est vraiment de définir l'esclave sous l'angle de la propriété. C'est un bien. Bah oui, essentiellement, l'esclave, c'est d'abord sous l'angle de la propriété qu'on peut le définir. C'est un bien qui s'échange, qui se vend et ça veut dire que celui qui le possède a un droit presque absolu à son égard. Mais, il y a cette autre dimension qui circule à travers le texte, comme vous le dites, qui est celle de l'esclave comme partie du maître, comme partie intégrante du maître. Et c'est la notion d'organone qui veut dire à la fois c'est un instrument et c'est un organe. C'est une partie du maître. Et alors, Aristote explique que c'est une partie du maître qui lui appartient entièrement, mais dont le maître peut se détacher au titre de la propriété, d'où presque l'image de la prothèse, en fait. C'est presque ça. Et là, on a quelque chose quand même de très singulier. Je ne pense pas que les sociétés esclavagistes d'époque moderne, par exemple celle issue de la traite transatlantique, définiraient la relation maître-esclave sous cet angle. Il y a vraiment quelque chose de très particulier parce que l'esclave appartient, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre personne que celle du maître. Il s'annule dans la personne du maître et ça renvoie à des choses très profondes dans le fonctionnement du droit grec, le fait qu'il n'y ait aucune personnalité légale reconnue aux esclaves et que tous leurs actes, les maîtres en sont pleinement responsables. Ils s'abolisent dans la personne du maître. Et en même temps, il y a quelque chose presque d'angoissant dans cette incorporation. On pourrait presque dire qu'il y a potentiellement un risque d'indistinction entre l'un et l'autre. Et moi, je le mets en rapport avec un texte très impressionnant, vous savez, d'Artemidor de Daldis, qui sont un texte du deuxième, début du troisième siècle, qui est un traité de critique, d'interprétation des rêves. C'est-à-dire Artemidor, en fait, il appartient à toute une tradition de texte qu'on a perdue, mais donc c'est le texte qui pour nous reste, pour essayer de comprendre cette tradition. Artemidor nous fait connaître un nombre considérable de rêves, et il nous explique comment il faudrait les interpréter. Bon, et le rapport au rêve, évidemment, n'a rien à voir avec celui qui est le nôtre depuis la psychanalyse. Il y a vraiment l'idée plutôt que le rêve, si on sait bien l'interpréter, va nous permettre de saisir des choses qui pourraient se produire. Et dans ce traité, il est très souvent question de maîtres qui rêvent de leurs esclaves ou d'esclaves qui rêvent de leurs maîtres ou de maîtres qui rêvent de certaines parties de leur corps et certaines des parties de leur corps correspondent en réalité nous expliquer à des esclaves. Si vous rêvez de vos pieds, de vos orteils, peut-être de vos genoux, c'est peut-être qu'en réalité il va se passer quelque chose qui concerne vos esclaves ou certains de vos affranchis. Et on voit quelque chose de cette incorporation de l'esclave comme organe, on pourrait dire, qui est à l'œuvre aussi dans un texte comme celui-là. C'est quelque chose de très fort, on l'entend avec Aristote et ici, il y a malgré tout toujours cet effet loupe parce que vous nous avez bien dit Paulin Ismar qu'il n'y a pas dans la Grèce antique de traité sur les esclaves, ça n'existe pas en tant que tel. Alors quand on a une mention chez Aristote, on est dans quoi ? Si on est dans quelque chose en marge, Aristote qui parle des esclaves, c'est exceptionnel ? Non, c'est-à-dire que là, le passage qu'on a écouté, c'est un moment où vraiment Aristote essaie de produire sa définition conceptuelle de ce qu'est un esclave. Il y a un autre passage d'Aristote qui est canonique, c'est celui sur lequel on retombe toujours qui est celui de l'esclavage par nature. Là, on a le texte semble-t-il dans l'Antiquité dans lequel on aurait, c'est le seul texte où il y a vraiment une légitimation philosophique de l'institution esclavagiste. Et on sait l'importance de ce texte ensuite dans toute l'histoire des sociétés esclavagistes puisqu'on s'y est référé au XVIe siècle, au XIXe siècle, à chaque fois pour justifier l'institution de l'esclavage, très souvent en donnant une dimension clairement raciste au texte d'Aristote. L'esclavage par nature chez Aristote, alors c'est très complexe d'un point de vue philosophique, mais surtout c'est une réponse, ça s'inscrit dans un débat qui existe à l'intérieur de la pensée grecque du IVe siècle. En fait, Aristote répond en partie à d'autres, enfin à des élèves de Socrate, dont certains qu'on peut un tout petit peu identifier. Cet esclavage par nature, à mon avis, on ne peut pas du tout le rapporter, on ne peut pas du tout l'interpréter aujourd'hui comme un discours, alors évidemment il y a une naturalisation de la domination esclavagiste à l'œuvre, mais on ne peut pas le penser en termes de suprématie raciale. Ce n'est pas en ces termes-là qu'il faut le penser. Ça ne retient évidemment rien à la violence, à l'ampleur de ce qu'a été l'esclavage dans l'Antiquité grecque. Ce n'est pas la question. Mais moi, je ne suis pas pour une conception extensive du concept de race appliquée à l'Antiquité. Je pense au contraire, et c'est lié aussi à ce travail comparatiste qu'on a mentionné, que cela naît dans le contexte de la traite transatlantique et qu'il y a bien une spécificité de ce point de vue-là de l'histoire européenne et de l'esclavage transatlantique. Mais l'esclavage par nature chez Aristote, on ne peut absolument pas s'appuyer dessus pour penser que là, il y a la pensée grecque de l'esclavage ou la façon dont les Grecs, en général, légitimaient l'institution de l'esclavage. C'est ça, parce que ici, dans cette réflexion que vous avez, Paulin Ismar, dans le miroir d'Oedipe, il y a ce va-et-vient à travers les siècles, bien sûr, on le voit bien sur la pensée, mais toujours la nécessité, l'obligation de contextualiser avec ce paradoxe. Et c'est toujours très intéressant au moment de réfléchir à l'esclavage, du concret, du quotidien, de l'argent, de la personne achetée, de la personne mise au labeur et la réflexion sur toutes ces personnes. Il y a un écart gigantesque qui fait que l'esclave n'apparaît pas tant que ça dans les textes de l'antiquité grecque, soit, mais apparaissent tout le temps parce qu'ils sont mentionnés, on pense aux comédies, aux tragédies. L'esclave est toujours là. On a cité Oediproix de Sophocle, soit, mais il y en a beaucoup d'autres. Ils sont présentés comment, ces esclaves-là ? Ils sont mis en valeur ou l'esclave, c'est juste une toile de fond de la société qui évolue ? Évidemment, il y a de nombreux cas très, très différents. Ce qui est intéressant, c'est en fait, d'essayer de comprendre quelle place aménage une société à des individus auxquels elle ne reconnaît pas d'existence au titre de personne. Donc, moi, je dis, quelle est l'inscription d'individus qui sont, auxquels, a priori, est refusée toute forme d'inscription, qui se caractérise par, on pourrait dire, une inscription. C'est ça, c'est quelle place on accorde à des gens auxquels on ne reconnaît pas le statut de personne. Et ça, c'est très... Alors, par exemple, chez Platon, il y a de très nombreuses figures d'esclaves. Et je pense que chacune d'entre elles mérite d'être analysée, contextualisée. Parfois, des esclaves, certains esclaves chez Platon sont placés vraiment en position éminente, où ils énoncent la vérité, où même ils peuvent dialoguer avec Socrate et ce qu'ils disent est plus intéressant ou plus proche du travail dialectique que ce que certains disciples de Socrate peuvent produire. Et puis, parfois, c'est des esclaves un peu fictionnels qu'on voit apparaître au détour de tel ou tel texte ou dans telle ou telle comédie. Et dans ce cas-là, on essaie, avec ces traces minimes, de cerner à la fois des réalités très concrètes du fonctionnement de ces sociétés esclavagistes et en même temps, essayer de comprendre dans quel imaginaire social, dans quel imaginaire esclavagiste ils prennent place. Avec Platon qui évoque les esclaves, Platon lui-même ayant été esclave. Tu es vraiment esclave seulement si tu acceptes d'être esclave. Et Platon s'est retrouvé esclave, bien sûr, tu as raison. Mais est-ce que Platon a accepté ? Non. Et la peau d'Ixène n'a pas d'autre solution que de mourir. Bon, elle préfère mourir. Par conséquent, là, c'est une leçon que les Grecs donnent, n'est-ce pas ? Ils nous enseignent que le travailleur n'est pas du tout esclave par le simple fait de sa condition, mais par le fait d'accepter l'esclavage de sa condition. C'est de liberté intérieure qui parle alors ? Pas seulement, mais chez les Grecs, il n'y a que les esclaves des mines de Lorient qui se sont révoltés à un certain moment. Parce que la condition des esclaves à Athènes était douce. sauf pour ceux qui travaillaient dans les moulins et pour ceux qui travaillaient aux mines de plomb argentifère du Lorient. C'est Marcel Conch qu'on vient d'entendre dans l'émission La vie comme elle va sur France Culture. C'était en 2001. Marcel Conch, le philosophe, qui évoque... Juste, on peut s'arrêter sur Platon, une seconde. Platon fut esclave. Alors ça, c'est quelque chose qui nous intrigue toujours parce que c'est pas mis en avant. On le sait, mais c'est pas mis en avant. Oui, d'ailleurs, Platon lui-même, parce qu'il y a un texte autobiographique de Platon, la lettre 7, dans lequel il ne mentionne pas évidemment ce qu'aurait été cette captivité, cet esclavage. Alors, savoir si réellement Platon l'a été, c'est difficile. Ce qui est certain et ce qui est plus intéressant, c'est surtout de voir qu'il y a une tradition littéraire, intellectuelle, diverse, mais ample. On a de nombreux textes qui l'évoquent bel et bien et qui racontent cette réduction en esclavage de retour de Sicile. Et puis, l'idée que Platon aurait été mis sur les marchés d'esclaves à Égine, dans la grande île en face d'Athènes. Et le plus intéressant dans cet épisode, à mon sens, c'est ce qui se passe par la suite et qui est parfois un peu négligé, c'est que ce qu'on nous raconte, c'est qu'Anicéris de Sirène, un riche grec, donc originaire de Sirène, en actuel de Libye, qui était une colonie grecque, passait devant le marché d'esclaves à Égine, voit Platon et décide de l'acheter et de lui rendre sa liberté. Platon serait retourné à Athènes et les amis de Platon se seraient cotisés pour rembourser Anicéris de Sirène de cet acte généreux, cet acte de bienfaiteur. Et Anicéris aurait refusé cet argent. Et cet argent, nous dit Diogène Laherse, mais encore une fois, il y a toute une tradition, cet argent aurait été utilisé pour acheter le terrain sur lequel aurait été fondée l'Académie de Platon. Quand on sait l'importance dans notre histoire de ce qu'a été l'Académie de Platon, il y a quelque chose d'extraordinaire d'imaginer que de toute façon, ce terrain et le bâtiment qu'était l'Académie de Platon a été érigé en souvenir ou en tout cas, il gardait la trace de cet épisode qu'avait été l'esclavage, la réduction de l'esclavage de Platon. Il en gardait la trace et en même temps, il désignait indirectement ce passage de l'esclavage à la pleine liberté dans la philosophie. Donc, il y a quelque chose ici et on voit bien de toute façon que on pourrait dire que cette anecdote raconte ce lien très profond entre la définition de la philosophie comme pleine liberté mais une liberté qui se pense pleinement au miroir de l'esclavage ou après être passé par cet épisode de l'esclavage qui a été de toute façon renversé, retourné. C'est un épisode tout à fait impressionnant. Et Platon qui surgit dans l'actualité grâce aux découvertes à l'intelligence artificielle qui a permis de lire des manuscrits d'Herculanum carbonisés pendant l'éruption. Ces textes, ces papyrus d'Herculanum ce sont des versions du texte d'un épicurien Philodème de Gadara qui précisément raconte la vie de Platon et dans lequel cet épisode de l'esclavage est absolument central et qui présente une version un petit peu différente mais très proche de celle de Diogène Lerse. Voilà, donc avec cette image d'un Platon anciennement esclave et surtout qui fond est là de manière concrète au sens c'est le site acheté par l'argent qui lui a permis d'être libéré cette histoire-là cette histoire de l'esclavage dans l'antiquité on a Paulin Ismar malgré tout et je l'évoquais cette concurrence mémorielle entre l'antiquité romaine avec énormément d'esclaves l'antiquité grecque avec très peu d'esclaves comment expliquez-vous à travers le temps cette fois-ci que tout cet aspect de l'esclavage présent dans les cités grecques de l'antiquité ait été effacé c'est que ça ne collait pas avec notre image du passé grec je ne crois pas qu'il ait vraiment été effacé je ne crois pas qu'il ait été particulièrement effacé même par rapport à ce qu'aurait été l'esclavage à Rome depuis alors c'est vrai vous mentionniez je crois au début de l'émission le cas de Spartacus par exemple c'est vrai que quand on pense à ce qu'a été l'esclavage antique des personnages d'esclaves révoltés des grandes révoltes d'esclaves nous aident à tout point de vue d'un point de vue on pourrait dire scientifique mais aussi moral politique à réfléchir à ce qu'a été l'esclavage antique et des révoltes d'esclaves dans le monde grec il y en a eu il y en a eu un certain nombre en particulier au deuxième siècle dans le livre je m'intéresse beaucoup à des révoltes du deuxième siècle et en particulier à ce qui se passe en Sicile au deuxième siècle mais on est à la transition entre le monde grec et le monde romain donc peut-être que le fait qu'il y ait eu moins de révoltes clairement qu'on peut clairement documenter dans le monde grec a fait que on avait plus de mal à s'approprier disons la question de l'esclavage au sujet de l'antiquité peut-être aussi qu'effectivement penser ensemble la démocratie et l'esclavage depuis le début du deuxième siècle c'est une difficulté c'est quelque chose qui trouble notre regard sur ce passé aussi rêvé qu'a été l'antiquité et puis penser l'esclavage c'est aussi penser la complexité avec l'idée d'esclaves qui travaillent dur qui sont complètement invisibilisés au sein de la maison parce qu'ils travaillent dans les champs ils sont loin et puis la réalité de ce que pouvait être l'esclavage vous l'avez déjà dit à Paul Aismar des situations très variées laissons la parole à Paul Venn Les esclaves ça sortait d'abord des fils d'esclaves l'esclavage se reproduit lui-même deuxièmement ça venait du fait que l'avortement était très désiré n'était nullement interdit mais évidemment dangereux et peu pratiqué donc l'abandon d'enfants était tout à fait usuel on abandonnait les enfants sur le tas de fumier comme on disait et s'ils n'étaient pas mangés dans la nuit par les chiens les marchands d'esclaves venaient les ramasser les élever et c'est comme ça que ça se reproduisait et puis troisièmement il y avait les ventes d'enfants ou les gens qui se vendaient eux-mêmes comme esclaves dans les régions pauvres et je ne parle pas de certains raffinés qui alors très riches puissants très instruits se vendaient comme esclaves tout simplement pour devenir ministre des finances ou régisseur d'un grand personnage naturellement ça représente un cas sur 100 000 mais ça existait pour une raison très simple si vous avez un régisseur ou si vous voulez un ministre des finances vous le prenez esclave pour une raison très simple l'esclave n'est pas un homme donc si vous le soupçonnez de vous voler vous pouvez le mettre à la torture sans avoir la police sur le dos en 1991 Paul Venn alors spécialiste de la Rome antique Paul Venn et de la Grèce aussi c'est ce que j'allais dire voilà avec ce regard pertinent sur la Grèce antique c'est intéressant Paulin Ismar de voir cette pluralité des situations d'esclaves avec cette idée qu'un homme n'y peut se soumettre lui-même et devenir esclave c'est compliqué parce que en fait ce qui nous permet de l'imaginer c'est que c'est quelque chose qui est tout le temps interdit et dont l'interdiction ne cesse d'être répétée en réalité on a quasiment enfin on a très très peu de cas documentés qui permettent de dire que c'était un cas régulier par lequel les individus devenaient esclaves c'est plutôt le fait que ce soit régulièrement interdit qui fait qu'on peut imaginer que par contre Venn insiste sur un point tout à fait important sur lequel on insiste de plus en plus c'est l'importance des abandons d'enfants de l'exposition des enfants et la façon dont l'exposition des enfants devait nourrir les marchés d'esclaves mais bon il y a aussi de très nombreux esclaves en particulier dans le monde grec qui sont produits par que les grecs vont chercher chez les peuples qui sont au contact desquels ils sont les sites autour de la mer noire les traces de nombreuses populations en Asie etc parce que là Venn évoque que des configurations qui de toute façon sont intérieures à l'intérieur du monde gréco-romain ou des sociétés gréco-romaines mais il y a aussi ces situations de contact qui sont de prédation mais dans ce regard porté par les grecs sur le ailleurs il y a pour les égyptiens et là on parle toujours de nos représentations contrairement à ce qui est souvent avancé pas d'esclaves dans l'Egypte antique en tout cas pour la construction des grands travaux ce ne sont pas des esclaves et qu'en est-il dans les autres mondes autour ? Les grecs regardent ce qui se passe autour d'eux l'organisation des différentes sociétés il y a un regard porté sur l'esclavage ou l'absence d'esclavage ailleurs ? Oui tout à fait par exemple il y a toute une tradition à partir de l'époque hélénistique quand les grecs sont au contact de l'Inde du Nord ils voient des statuts de dépendance qui existent qui sont qui sont importants c'est des sociétés très hiérarchisées avec un fonctionnement caste que les grecs identifient mais disent-ils c'est étonnant c'est des sociétés dans lesquelles il n'y a pas d'esclaves où les esclaves sont infiniment minoritaires alors c'est très intéressant pour nous pas tellement pour travailler sur ces sociétés parce que des chercheurs par exemple Cédric Ferrier qui avait travaillé pour les mondes de l'esclavage sur cette question de l'Inde du Nord montrait que l'esclavage y existait bel et bien mais c'est intéressant pour saisir la façon dont les grecs conçoivent et définissent ce qu'est l'esclavage pour qu'ils en viennent à ne pas le reconnaître dans un certain nombre de sociétés le cas de l'Egypte que vous mentionniez il est très complexe en fait puisque là encore une fois on a des statuts de dépendance qui sont très forts des populations qui ont des contraintes de travail importantes il n'y a absolument aucun doute là-dessus est-ce qu'on peut les qualifier d'esclaves ou pas c'est là qu'il y a des grandes discussions parmi les spécialistes de l'Egypte antique avec des discussions qui valent jusqu'à aujourd'hui pour savoir ce que signifie la liberté que nous pouvons avoir et quelle est la liberté que nous avons dans ce monde du travail on a cité sauf que le platon Aristote manque Xénophon dans son curieux traité des revenus Xénophon proposait même que l'état athénien se fût entrepreneur de main d'oeuvre pour ses concessionnaires en consacrant à l'achat d'esclaves un capital initial que les bénéfices permettraient d'accroître jusqu'au niveau suffisant pour procurer des recettes abondantes au trésor parqués dans des barraquements dès leur travail achevé soumises à des conditions de labeur et de vie déplorables décimées par une très forte mortalité ces mineurs formaient une masse misérable concentrée donc dangereuse pour l'ordre économique et social dont ils étaient les victimes l'historien et léniste André Hemard en 1951 dans l'émission Heure de culture française avec Paulin Ismar cette question-là a aussi des esclaves au service de la cité parce qu'on l'a bien dit pour Aristote dans une certaine conception l'esclave est le prolongement du maître c'est un de ses membres très bien alors l'esclave c'est quoi pour la société c'est une prolongation de la société je pense pas c'est-à-dire que là en fait on fait référence précisément à un type d'esclaves bien particulier qui sont les esclaves publics les esclaves possédés par la cité et donc Xénophon au 4ème siècle imagine que c'est très étonnant ce qu'il imagine il imagine que la cité pourrait acheter un nombre considérable d'esclaves qu'ensuite elle louerait à des particuliers ce qui procurerait à la cité comme ça une rente importante et ces esclaves travailleraient essentiellement dans les mines du Lorient et très rapidement Xénophon vient imaginer il fait un scénario et il imagine que assez rapidement la cité en viendra à acquérir plusieurs dizaines de milliers d'esclaves et c'est très intéressant parce qu'on voit l'ampleur de ce qu'est l'esclavage dans ces années-là c'est-à-dire qu'il semble que pour Xénophon il n'y a aucun problème ça paraît très facile d'acquérir rapidement des dizaines de milliers d'esclaves en fait alors ces esclaves publiques dans la mesure où ils appartiennent à la cité je crois que c'est pas tout à fait le même droit qui s'applique à eux qu'aux esclaves de type privé et dans un certain nombre de configurations on a l'impression qu'ils ont quand même une position un peu privilégiée parmi l'ensemble des esclaves mais là encore une fois vous voyez c'est là que le travail par exemple comparatiste est vraiment intéressant cette catégorie des esclaves publiques elle existe en Grèce dans les cités elle existe à Rome et puis on peut on peut tracer comment dire des comparaisons avec à chaque fois en repérant des différences importantes mais dans un nombre considérable de sociétés et très souvent ce travail comparatiste nous aide à réfléchir aux spécificités de l'esclavage public dans le monde grec Avec cette réflexion comparatiste Paul-Anne Ismar qui vous conduit à citer l'abbé Grégoire sous la révolution française vous êtes je ne vais pas dire jaloux parce que ce n'est pas du tout la question mais vous êtes en interrogation sur les sources dont disposent d'autres historiennes d'autres historiens qui étudient l'esclavage à d'autres périodes au sens où c'est intéressant de voir comment certaines périodes ont produit énormément de documents liés à l'esclavage quand d'autres beaucoup moins et c'est vrai qu'on pense tout de suite aux historiennes et aux historiens modernistes XVIIe, XVIIIe siècle alors là il y a du document sur les esclaves vous vous en avez moins bien sûr bien sûr on peut on peut on peut les envier parce que bien sûr il nous manque énormément de choses en même temps alors bon en même temps si vous voulez un texte de Platon je pense qu'on peut aussi nous envier de travailler sur des textes aussi extraordinaires que le Fédon ou le Té Tête en même temps ce qui est très important pour moi c'est parce que c'est une réflexion aujourd'hui chez les historiens en particulier chez les historiens de l'esclavage des périodes anciennes c'est qu'est-ce qu'on fait de ce vide documentaire est-ce que on essaie par exemple de recourir à la fiction pour pour essayer de d'exhumer ce que pourraient être des voix d'esclaves alors avec toutes les précautions qu'il faudrait moi je ne crois pas c'est pas ce que j'essaie de faire ce que j'essaie de faire c'est aussi précisément de documenter ou de donner à entendre ça peut paraître paradoxal mais ce silence parce que cette silenciation des esclaves le silence c'est un rapport de pouvoir évidemment c'est une relation politique et un enjeu de notre travail je trouve c'est raconter l'histoire de l'esclavage précisément en faisant sentir en faisant entendre la le silence et et donc les conditions d'absence dans lesquelles forcément les esclaves étaient placés voilà c'est délicat mais je pense que c'est important c'est intéressant vous venez de dire Paul-Anne Ismar notre travail le livre vous le signez seul bien sûr mais on sent bien ici que dans cette recherche il y a un dialogue constant avec toutes les équipes avec lesquelles vous avez pu travailler dans vos collaborations sur la réflexion d'une histoire comparée de l'esclavage mais surtout aussi avec la vivacité de choses à créer dans le cas de l'antiquité grecque on disait l'absence de source c'est vrai que qu'en est-il de l'affranchissement qu'en est-il de la fin d'être esclave est-ce que pour cela on a assez d'éléments est-ce qu'on arrive à savoir quelle est la différence entre Athènes sa démocratie et Sparte on a d'autres statuts d'autres esclaves tout ça se construit peu à peu oui alors l'affranchissement pour le coup c'est quelque chose qui est assez bien documenté puisqu'on a un nombre considérable d'actes d'affranchissement donc des magnifiques documents épigraphiques qui quand même nous renseignent assez bien sur la question de l'affranchissement moi je pense plutôt si vous voulez à des très grandes questions qui forcément restent assez spéculatives mais qui sont fascinantes par exemple quelque chose je pense sur lequel les historiens seront amenés à travailler mais la question de nos sources est difficile c'est par exemple celle de savoir dans quelle mesure j'en parle un peu dans le livre le développement de l'esclavage a transformé les relations de genre en particulier dans la sphère du travail notamment chez les libres c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très frappant c'est qu'on voit qu'à une époque ancienne dans le monde grec il y a un certain nombre de secteurs productifs dans lesquels il semble que les hommes et un certain nombre de femmes peuvent travailler côte à côte c'est ce qu'on voit par exemple dans certains passages de l'épopée chez Homer il y a une époque plus tardive c'est-à-dire quand ces sociétés sont devenues pleinement des sociétés esclavagistes au contraire on a quand même l'impression que les espaces du féminin et du masculin dans l'espace du travail sont beaucoup plus clairement découpés il y a bien eu quand même je vais peut-être un peu vite mais une grande transformation à laquelle il est absolument certain l'esclavage a très largement contribué et c'est compliqué de la documenter est-ce que finalement le partage du masculin et du féminin dans l'ordre du travail qui ensuite va devenir quand même au moins sur le plan des discours mais quelque chose de fondamental dans l'histoire de la Méditerranée et dans quelle mesure l'esclavage la généralisation de l'esclavage y a très largement contribué c'est une gigantesque question on pressent qu'il y a quelque chose d'important et c'est difficile à documenter évidemment c'est difficile à documenter alors la comparaison c'est vrai que là aussi pourquoi pas et Paulin Ismar on dit bien que vous avez réfléchi échanger avec des spécialistes d'autres périodes mais j'ai envie de dire que pour les spécialistes d'autres périodes l'échange avec vous est aussi enrichissant parce que la base de toute cette réflexion on l'a dit avec Aristote on va la retrouver chez vous donc je pense que tout le monde s'enrichit ici oui en plus il y a une histoire de l'esclavage antique après la fin de l'antiquité et qui est une histoire importante on le dit souvent mais le code noir c'est en grande partie du droit romain c'est à dire que ça part du droit romain donc l'esclavage antique a en fait une très très longue histoire c'est pourquoi le miroir d'Oedipe pensait l'esclavage bien sûr Paulin Ismar vu que c'est votre univers votre monde il y a cette antiquité qui nous porte pour une réflexion sur bien au-delà d'Athènes au 5ème siècle avant Jésus-Christ merci vivement d'être venu le monde d'Oedipe pensait l'esclavage c'est aux éditions du Seuil merci Paulin Ismar merci à vous il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment pourquoi les grecs ont-ils inventé l'ostracisme le mot ostracisme est passé dans le langage courant pour désigner une forme d'exclusion sociale qui frappe un individu ou un groupe ce terme est un écho lointain d'une pratique qui est née au 6ème siècle avant notre ère au moment où la démocratie s'est véritablement mise en place dans la cité athénienne afin d'empêcher le retour de la tyrannie Clistène transforma profondément le système politique pour renforcer le pouvoir du peuple le démos contre les grandes familles aristocratiques l'instauration d'un régime plus égalitaire permit ainsi la naissance d'un corps civique dont étaient bien sûr exclus les esclaves l'institution de l'ostracisme fait partie des réformes attribuées à Clistène le but était d'éloigner de la cité tout aspirant au pouvoir personnel chaque année l'ecclésia l'assemblée des citoyens devait désigner celui ou ceux qu'il fallait condamner à l'exil temporaire l'ostracisme joua un rôle considérable dans les premières décennies du 5ème siècle à tel point qu'il devint l'arme principale de la lutte politique mais nous avons là un exemple précoce sur la façon dont les puissants peuvent exploiter à leur profit des réformes qui au départ visaient à limiter leur pouvoir bien que depuis Clistène l'affirmation de la souveraineté populaire n'ait cessé de croître les grandes familles aristocratiques athéniennes utilisèrent l'ostracisme pour régler leur compte un homme influent disposant d'une clientèle importante pouvait en effet orienter le vote de l'assemblée des citoyens et se débarrasser aisément d'un adversaire gênant c'est ce que fit Périclès en 443 avant notre ère en obtenant de l'ecclésia qu'elle ostracise son principal adversaire néanmoins la démocratisation de la vie politique athénienne impulsée par Clistène provoqua finalement la crise de l'ostracisme alors qu'auparavant les conflits politiques opposés des individus représentant leur famille ou leur clan à partir du 5ème siècle avant notre ère l'opposition entre puissants a pris un caractère moins personnel et plus idéologique les membres de la vieille aristocratie athénienne mettait en avant la tradition pour affirmer que la conduite des affaires de la cité devait rester leur monopole exclusif face à eux les citoyens ordinaires défendaient le principe de la souveraineté du peuple en plaçant à leur tête des hommes qui par ambition ou par conviction étaient prêts à jouer loyalement le jeu de la démocratie c'est ce principe que défendit Périclès lorsqu'il affirma qu'à Athènes un simple artisan pouvait s'occuper de politique et avoir son mot à dire sur la direction des affaires de la cité mais étant donné que le démos tout entier était désormais impliqué dans le jeu politique l'ostracisme qui visait des individus dans le cadre de leur rivalité personnelle ne pouvait plus être vraiment justifié plutôt que d'y recourir les ennemis de Périclès tentèrent de le faire condamner pour sa mauvaise gestion des deniers publics ce premier procès politique dont nos sources font état inaugura une pratique qui allait se généraliser dans la période suivante rendant caduque la procédure d'ostracisme qui n'allait pas tarder à disparaître Merci beaucoup Gérard Noirier le pourquoi du comment à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'application